Sophie Coignard a enquêté sur la franc-maçonnerie pendant des années. Pour elle, ce monde opaque est un terreau propice aux dérives. Il y a des tas de gens qui sont vraiment animés par l'idée, entre guillemets, de se perfectionner. Mais en tout cas, la franc-maçonnerie peut aussi servir de merveilleux paravent à des activités malhonnêtes. Pourquoi ? Parce que vous avez la solidarité maçonnique, vous avez le secret d'appartenance, vous avez tout ce rituel et toute cette fraternité qui vous lie et qui vous garantissent en quelque sorte un mélange de cohésion et de discrétion. Le secret, ce mélange d'entre-soi, de cooptation, d'univers en vase clos auquel le reste du monde n'a pas accès, peut créer un sentiment de supériorité, voire un sentiment de toute-puissance qui conduit à l'idée qu'on est intouchable. Vous vous dites que vous trouverez toujours un frère pour vous aider si vous avez des ennuis.